Vous écoutez RTL 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 Jusqu'à 22h La curiosité est un vilain défaut Sidonie Bonnec, Thomas Hugues Bonsoir à tous, bonsoir Sidonie Bonsoir Thomas, salut les curieux Première invitée, elle est médium, elle affirme être entrée en contact avec les esprits de Napoléon, de Jeanne d'Arc et surtout de milliers d'anonymes Patricia Barré, bonsoir Bonsoir Bienvenue, vous confrontez ces expériences à l'analyse de scientifiques, physiciens, psychologues, historiens, archéologues On va expliquer pourquoi vous avez entrepris cette démarche qui nous passionne C'est pour ça qu'on vous a invité ce soir D'abord, j'aimerais que vous nous racontiez ce qui vous est arrivé quand vous avez rencontré pour la première fois le physicien Massimo Theodorani Alors voilà, on avait décidé effectivement de confronter ces expériences un peu curieuses, médiumniques avec certains scientifiques Et Massimo Theodorani avait été contacté, astrophysicien italien travaillant à la NASA sur le programme CETI Quelqu'un de relativement rationnel, qui ne m'avait pas dit non, il m'avait dit d'accord, je suis assis ouvert pour vous rencontrer, pour discuter, on verra Je n'étais pas vraiment très branché sur tout ça évidemment Et lorsque nous nous sommes rencontrés, nous étions en compagnie d'Alexandre Adler qui était présent Journaliste, historien qui participe au livre Exactement, qui participe au livre Il y avait aussi toute l'équipe de la maison d'édition, enfin certains membres de l'équipe de la maison d'édition Et l'astrophysicien était là Et je voulais lui poser quelques questions par rapport à ce qui m'est arrivé Et tout à coup, j'ai été prise d'une espèce de tremblement D'un état très étrange où je n'arrivais plus à parler Et j'étais d'un état trans comme on dit quand on est médium C'est difficilement explicable Un peu inquiète parce que je me demandais ce qui était en train de m'arriver Et là, devant Massimo Tedorani, j'ai une écriture, quelque chose, ma main demande un stylo Et quelqu'un écrit C'est-à-dire un esprit rentre en contact avec vous et vous fait écrire quelque chose Et vous fait écrire en anglais Un message pour lui en lui disant je suis David Bohm Et j'ai quelque chose à vous demander, à vous dire David Bohm c'est un physicien du XXe siècle, c'est ça ? C'est un physicien du XXe siècle qui a vécu, qui était un contemporain d'Einstein ou presque Et je ne sais pas, je ne connais pas David Bohm Et je suis très surprise et un peu, toujours un peu désolée quand des choses comme ça arrivent Parce que c'est très troublant pour tout le monde Surtout pour les gens qui ne sont pas très au fait, pas très habitués à ça Et Théodore Hany va regarder ce message, m'interroger du regard Et l'autre à travers moi va continuer à lui dire des choses Et dans la nuit, David Bohm va me donner des compléments d'informations sur le message à transmettre Et le jour d'après, quand je rencontre Théodore Hany, j'ai un papier avec une équation Et quelques indications au sujet d'un travail qu'il faisait depuis 10 ans Et qu'il ne trouvait pas de solution Voilà, ça c'est arrivé, je peux vous dire que Théodore Hany était extrêmement bouleversé Et voilà, c'est la première, on peut dire que c'est une rencontre un peu curieuse Un peu curieuse avec cet astrophysicien qui participe à votre livre Vous allez nous raconter beaucoup d'autres histoires de contact comme ça avec les esprits Et puis vous nous direz dans un instant comment la physique mais aussi l'histoire ou l'archéologie Peuvent permettre de comprendre l'au-delà, c'est en tout cas ce que vous affirmez Dans votre livre L'invisible et la science, c'est aux éditions Michel Laffont Vous écoutez RTL L'au-delà appartient à tout le monde, le rire appartient à tout le monde La matérialité est à tout le monde et nous sommes tous capables d'avoir un pied ici, un pied là-bas La curiosité est un final défaut Je suis constamment branchée mais je vis ici aussi Et la voix que vous venez d'entendre est celle de Patricia Daré, journaliste et médium Qui fait partager ses expériences de contact, je suis en train de la paumer Avec des esprits de la façon la plus neutre et rationnelle Patricia Daré, c'est cette volonté de prouver que vous êtes médium Que ce n'est pas de la supercherie, qu'il vous fallait la caution des scientifiques C'est pour ça que vous avez écrit ce livre ? C'est pas vraiment pour ça parce qu'on s'en fiche que Patricia Daré soit médium ou pas C'est rien à prouver là-dessus C'est pour sortir de l'obscurantisme et de ce monde de médiumnité actuelle Fait de superstition, de religiosité, de talisman, de charlatanisme Il faut sortir de ça et vraiment regarder les faits avec un oeil un peu plus objectif Un peu plus scientifique pour comprendre ce qui se passe dans un cerveau humain Quand quelqu'un communique avec quelque chose qu'on ne voit pas Capte des messages qui sont confirmés Qu'est-ce qui se passe ? C'est là-dessus, il faudra un peu avancer Sortir vraiment de l'obscurantisme, de ce fatra De la médiumnité, une science peut-être ? Oui, peut-être plus une science Ou peut-être en tout cas une capacité humaine plus normale Ce qui nous permettrait de sortir aussi de certains modes New Age Enfin on reçoit maintenant... Parce que vous avez le sentiment que le mot médium est associé à charlatanisme aujourd'hui ? Il est associé à une espèce de croyance, de New Age Il faut adopter un mode de vie, un langage ésotérique Et vous voulez être rationnel vous ? Oui, je pense que la médiumnité est rationnelle Il est inutile de faire Madame Irma et d'avoir une chouette sur l'épaule Ou un corbeau sur l'épaule pour être médium Je crois qu'il est temps de passer à autre chose Ça veut dire Patricia Adaré que vous estimez que vous n'avez pas un don mais c'est un savoir ? Je n'ai pas un don, c'est une capacité Plus développée que chez nous tous mais nous l'avons tous Nous l'avons tous cette capacité Je l'ai développée comme un pianiste qui est un pianiste concertiste A développer sa façon de travailler le piano Mais ça veut dire que par exemple je peux être initiée, je peux apprendre la médiumnité ? Vous pouvez non pas être initiée, apprendre mais vous pouvez développer votre médiumnité Qui commence avec l'intuition Nous sommes tous des intuitifs et quelquefois nous mettons des barrières à l'intuition Pour l'empêcher de se développer parce qu'elle ne correspond pas à la société dans laquelle nous vivons Cette intuition Vous l'avez toujours été médium ou c'est arrivé ? C'est arrivé brutalement Il y a combien de temps ? C'est arrivé il y a 19 ans exactement Première expérience ? Première expérience, je suis quelqu'un alors de tellement rationnel, cartésienne Et surtout qui se moque pas mal de ça J'ai autre chose à faire que de m'occuper des médiums et des voyantes Et mon fils naît Et quelques semaines après sa naissance, je suis prise de curieux symptômes, de rêves bizarres Et c'est une nuit où tout bascule, où j'entends quelqu'un me demander de me lever, de prendre un crayon et d'écrire Et ce quelqu'un, ce n'est pas une voix dans ma tête, c'est quelqu'un qui est à côté de moi Que j'entends vraiment de manière extrêmement claire, une voix masculine qui me demande de me lever De prendre un papier et d'écrire, il est une heure du matin, j'ai autre chose à faire Vous avez peur ? J'ai peur et je dis, je suis en train de devenir schizophrène Donc j'essaie de tenir bon et la voix me redemande de me lever Ce que je fais, je prends un papier et un crayon mais je n'ai rien à écrire Il ne se passe rien dans ma tête à une heure du matin Souvent je dors Et ma main écrit toute seule Votre main écrit toute seule Et elle écrit, le stylo se fixe dans ma main D'une certaine manière, ma main écrit toute seule Comme si on me tenait la main, le poignet pour écrire Et c'est un texte dont tous les mots sont attachés avec des fautes C'est un texte qui n'est pas mon écriture Ce n'est pas mon écriture Ce n'est pas quelque chose que j'ai écrit Ça ne passe pas par mon cerveau Et que dit ce texte ? Je le décrypte Et ce texte dit, voilà, comme prévu Tu es connecté à une autre dimension Comme prévu, tu vas pouvoir aider ceux autour de toi Comme prévu Je ne comprends pas le comme prévu Et si évidemment tu tires Si tu fais du commerce avec cela Ou si tu manipules les esprits Cette possibilité te sera immédiatement retirée Mais qui vous parle ? Je ne sais pas qui me parle, je suis très inquiète Car pour moi, c'est de la schizophrénie Et j'entends quelque chose qui est plus fort que moi Et qui me fait faire des choses Je sens que c'est une injonction qui est une voix En tout cas masculine Mais c'est une voix plurielle Curieusement, j'ai l'impression que derrière la voix Il y a un pluriel Et c'est indéfinissable Et donc le lendemain, je prends rendez-vous chez un psy Immédiatement, évidemment, pour aller consulter Il vous dit que vous n'êtes pas schizophrène ? Et devant lui, j'écris un message Pourquoi vous, Patricia Derret ? Il n'y a pas de... Je crois que... Alors ça, c'est le grand mystère Pourquoi moi et pourquoi à ce moment-là Où je n'ai besoin de rien ? C'est-à-dire... J'ai attendu d'avoir un bébé pendant 8 ans Il est né Je suis heureuse dans mon couple Et je suis heureuse dans la vie Je n'attends rien Donc pourquoi à ce moment-là ? Je l'ai pris comme un... C'est un fardeau ou une chance ? A l'époque, je dis que c'est catastrophique Ça y est, je suis devenue madame Irma C'est épouvantable Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et moi, j'avais une image de madame Irma Qui était épouvantable Il va falloir que je côtoie un monde De gens qui sont un peu étranges Qui vous disent Je vois des choses autour de vous C'est pas possible Et en fait, je me suis rendu compte Que c'est un accessoire Qu'il faut intégrer dans sa vie C'est juste un accessoire Comme faire la cuisine Comme... Voilà C'est comme si vous aviez une mission sur Terre Patricia Derret ? On a tous des missions sur Terre C'est de vivre, déjà Et de vivre bien Donc j'essaie avec ça De vivre du mieux que je peux Je pense que c'est la plus belle des missions Mais ça veut dire J'ai employé le mot fardeau Oui Pour qu'on comprenne bien Vous ne choisissez pas Non De rentrer en contact avec les esprits Absolument Ça vous est imposé C'est ça ? Quelque chose d'imposé Qui arrive quand on ne l'attend pas Quand on est prêt Qu'on attend Qu'on n'a que ça à faire Et bien rien ne se passe Et quand on est occupé Et quand on ne l'attend pas Et quelque chose se passe On vient vous dire De dire des choses à des gens Qui sont autour de vous Voilà C'est comme ça Et il faut le faire Parce que si on ne le fait pas Et bien on est harcelé Constamment Parmi les esprits Patricia Daré Qui sont venus à votre rencontre Il y a Napoléon Et Jeanne d'Arc Quand un médium parle d'histoire C'est dans un instant Sur RTL Vous écoutez RTL Toujours avec vous Je crois que dans la médiumnité J'ai appris à voir Les tragédies différemment RTL La curiosité est un vilain défaut J'arrive maintenant Avec ce que je reçois Avec ce que je ressens A voir ce qu'il y a derrière La tragédie Ce qu'elle veut dire Sidonie Bonnayek Thomas Hugues Vous rêvez de rentrer en contact Avec un proche récemment disparu Ou bien un grand nom De l'histoire de France Et ce que vit Patricia Daré Journaliste et médium Depuis plus de 20 ans Elle est avec nous En studio Patricia Le dernier esprit Avec lequel vous êtes rentrée Entrée en contact C'était quand et où ? C'était aujourd'hui C'était cet après-midi Vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'était une journaliste Que je rencontrais Et voilà Et il y a eu Un grand-oncle Qui s'est pointé à l'horizon Dont elle a eu Beaucoup de peine A se rappeler D'ailleurs Et voilà Et quel message Il a fait passer Ce grand-oncle ? C'était lui qui la protégeait Et elle me dit Je ne comprends pas Et elle me dit C'est bien lui Il n'y a pas de problème J'avais complètement Oblée son existence Pour dire aussi Que il y a des gens Dont on oublie l'existence Et qui sont quand même là Et qui sont avec nous Est-ce que les contacts Avec des esprits Parfois peuvent être violents ? Ah oui Il y a des esprits colériques Il y a des esprits négatifs C'est exactement comme dans ce monde Il y a les sympas Et puis les moins sympas Les désagréables Ceux qui manquent de respect Ceux qui abusent aussi Qui ne vous respectent pas Vous avez envie d'arrêter parfois De renoncer à tout ça ? Je ferme la porte Quand il y a des goujas Vous faites comment ? Je ferme la porte Je dis non Je suis désolée Ce n'est pas pour moi On revient Et puis on parle Durant un autre ton Et ça marche ? Je me parle sur un mauvais ton En disant Ouais je suis là Mais comment ? Je te dis des trucs Alors ? Mais tu vois ? Et je me dis Mais oh Non je suis désolée Je ne suis pas là Et on revient Vous revenez Une autre fois Et vous écoute Oui parce qu'il n'y a pas le choix Mais vous êtes obligé Quand même De transmettre leur message Oui je suis obligé de le passer Mais pas à n'importe quel prix C'est à dire que Il faut un tout petit peu De gentillesse De compassion aussi Parce que ma tâche est rude Et ça prend beaucoup d'énergie Alors quand on a un esprit Un peu retort Qui vient vous demander De passer un message Mais d'une façon désagréable On n'a pas envie C'est comme dans la vie en fait Napoléon il était poli ? Il était poli Mais il était difficile Parce qu'un peu misogyne Et la première phrase Qu'il m'a dite Quand on est rentré en contact C'était C'est donc toi qui dois m'aider Et j'ai dit oui Il m'a dit Un cheval m'eût été plus utile Ça a été la seule phrase Je dis bon ça commence très très bien C'est tout Napoléon ça Il aurait voulu tomber Sur un médium homme Sur un homme Oui Je suis sûr qu'il y a Une partie des auditeurs Qui nous écoutent Qui ont du mal à vous croire Bien sûr Je comprends Napoléon qui vous parle Ça pourrait être Oui il y a beaucoup de gens Qui sont à Charenton Et qui disent la même chose Et je comprends Seulement C'est pas Napoléon qui me parle Ça serait trop facile C'est Napoléon qui veut parler À ses descendants C'est Napoléon Qui me fait contacter Sa descendance Qui me fait dire Des choses précises À sa descendante Ça serait trop simple Sinon je peux dire J'ai parlé Il faut qu'il y ait des preuves Il faut qu'il y ait Des choses vérifiables Sinon ça ne sert à rien Est-ce pour cela Patricia Darek Dans le cadre de ce livre Publié chez Michel Laffont Vous avez voulu confronter Le contenu De ces échanges Avec l'esprit de Napoléon Au regard du journaliste Et historien Alexandre Adler Oui bien sûr Parce que s'il y a Quelqu'un de rationnel Et de cartésien C'est Alexandre Adler Et s'il trouve Que vous êtes fol dingue Il ne l'en voit pas dire Donc pour moi C'était important D'avoir son regard Et surtout Les expérimentations Qu'on a faites Sur l'histoire Avec Alexandre Adler M'ont permis aussi D'avoir un oeil Extérieur Qui pouvait me guider En me disant Non ça oui Ça non Ça c'est étrange Et me tendre des pièges Aussi Parce qu'il me posait Des questions En impliquant En m'invitant À suivre Sa réflexion Et moi Mes réponses C'était totalement Attends Je ne comprends pas bien Pendant que vous étiez Avec Alexandre Adler L'esprit de Napoléon Vous parlait Non pas Napoléon Non c'était le souvenir De ces conversations D'autres esprits Avec Alexandre Adler M'ont parlé Il m'a mise à l'épreuve On a eu un échange Au niveau de l'histoire Mais comment vous saviez Que c'était Napoléon Qui vous parlait Parce qu'on me l'avait dit Une semaine avant Que j'allais être en contact C'est pas lui C'est le singulier pluriel Qui me parlait En disant Dans une semaine C'est exactement la date Je m'en souviens C'était le 6 juin 2007 Alors justement Napoléon vous raconte quoi Qu'est-ce qu'il a Comme message Pour sa descendance Et bien tout simplement Pour dire qu'il n'est pas Aux invalides C'est la première chose Et que ça suffit Tous ces mensonges Autour de lui Qui n'est pas un monstre Et qu'il en a assez Des mensonges Il dit qu'il me bloque Ces mensonges M'empêchent d'avancer Ces mensonges Sont noirceurs Et j'en ai assez Qu'on raconte n'importe quoi Mais c'est toujours En fait C'est les mythes Les gens qu'on a mythifiés Ont envie de redevenir humains Il y a un moment Être un mythe Qu'on soit mort ou vivant Je pense que ça devient Tellement pesant Que même pour Napoléon Par-delà la mort Ça devenait trop lourd Bon moi je suis quand même Assez sceptique J'ai un peu de mal à vous croire Mais si je vous ai invité C'est parce que Votre démarche m'intéresse Comment il vous apparaît Napoléon C'est juste une voix C'est juste un esprit Vous le visualisez Je visualise très vite Parce que je suis au rendez-vous Et tout d'abord Arrive Napoléon Arrive Napoléon Pour un médium Un médium qui m'écoute Vont comprendre Pour les autres Ça va être plus difficile On a l'impression D'une arrivée D'une personnalité qui arrive Première chose qu'on ressent C'est un charisme fou Très intimidant Ce qui est très rare Un charisme très intimidant Ensuite une espèce de présence Et il commence à parler Et lorsqu'il parle C'est extrêmement intimidant Et je comprends pourquoi Cet homme là A fait tourner le monde Et a eu le monde A ses pieds Pendant quelques temps En tout cas Même si ça n'a pas duré Et il veut savoir De manière rationnelle Ce que je vais faire Comment je compte Passer son message Je lui dis Je le dirai Il me dit Non non Je ne veux pas Que tu le dises Je veux Alors parce qu'il me tutoie Mais il demande Est-ce que je vous vois Déjà c'est une chose Un peu curieux Et il me dit Je veux le dire moi-même Je ne veux pas Que tu le dises Et donc il demande A contacter des gens précis Pour leur parler Face à face Et leur dire Un certain nombre de choses Il est très impressionnant Il est très exigeant Et un peu misogyne Quand même Je continue de dire C'est un homme très misogyne Napoléon qui vous apparaît Parfois jeune Vers son premier consul Ou parfois Plutôt vers la fin de sa vie Sur l'île d'Elbe Les esprits sont-ils maléfiques Savent-ils ce qui s'est passé Après leur mort Ont-ils forcément Un message à transmettre aux vivants On répond à toutes ces questions Dans un instant Sur RTL Vous écoutez RTL La curiosité est un vilain défaut RTL Avec Patricia Daré Vous êtes médium Depuis plus de 20 ans En contact régulier Avec des esprits C'est ce que vous nous expliquiez Il y a un instant Votre récit nous intrigue Votre démarche Qui consiste à confronter Votre expérience A des scientifiques Qui nous passionnent Vous avez notamment travaillé Avec un archéologue Qui ne veut pas dévoiler son identité Pourquoi il a peur De se ridiculiser ? Il a surtout peur d'être viré Parce qu'il travaille Pour un service public Et il est terrorisé Il sent qu'il y a vraiment Un blocage autour de lui Il sent aussi Que par l'entremise des travaux Que nous avons fait ensemble Il a eu des informations Qu'il a pu soumettre A ses collègues Qui ont nié tout de suite La possibilité de cette information Et quelques mois après Ils ont eu la confirmation Que c'était bien cette information Donc ils ont cherché à savoir Comment ils l'avaient eu Et j'ai senti fragilisé Par rapport à ça On est en France On n'est pas aux Etats-Unis On ne fait pas appel aux médiums Aux Etats-Unis Les archéologues font appel aux médiums Mais de façon libre Ici c'est caché C'est un tabou On se cache avec la police On se cache avec les archéologues Vous travaillez avec la police ? Non je ne travaille pas avec la police Pourquoi ? Parce que je pense D'abord on n'a jamais fait appel à moi Pour ça Et puis je trouve que c'est C'est très compliqué De faire des recherches Sur des personnes disparues Moi je ne crois pas Que je serais capable Sur des personnes vivantes Disparues Mais en France Il y a des médiums Qui travaillent avec la police Oui il y a des médiums Qui travaillent avec la police Alors cet archéologue Il accepte des séances de travail avec vous Pour donc vous l'avez expliqué Infirmer ou confirmer Certaines de ses recherches Comment ça se passe Ces séances ? Racontez-nous Alors il arrive avec une caisse d'ossements D'ossements venus de nécropoles différentes Il y a des ossements médiévaux Il y en a d'autres celtiques Il y a des ossements romains Enfin bref Toutes sortes d'ossements Qui sont dans des petits sachets Avec des numéros Et il me donne donc Un des ossements Je ne sais rien Une mandibule Un tibia Enfin bon Ma maison devient un véritable cimetière Dans ces moments là Et je dois dire Donc je dois Il me pose des questions Lui il y a des informations Sur l'ossement en question Et je dois trouver Où il a été découvert Si c'était un homme ou une femme Quelle époque Et ensuite je dois Et petit à petit Me viennent les informations Sur le personnage Il se reconstitue Autour de cette mémoire Là on est dans la mémoire Alors ce qui m'étonne Patricia Daré C'est que tout à l'heure Vous disiez que c'était les esprits Qui venaient à vous Mais là c'est vous qui Je ne vais pas aux esprits Ce ne sont pas des esprits Ce sont des mémoires C'est la mémoire qui est dans l'ossement Il n'y a pas d'esprit Je reconstitue le personnage A partir de cet ossement Qui est donc un enregistrement de sa vie Vous avez des visions ? Oui Ce sont des visions C'est-à-dire que je sais Que cet homme Alors on a eu des trouvailles assez curieuses On sait que c'est un homme Je sais que c'est à Rome Dans l'antiquité Je sais que c'était un chrétien Donc lui il a déjà toutes les informations Et puis au bout d'un moment Je me suis dit Il y a quelque chose Qu'il faut qu'on trouve Quand il faut qu'on prouve Est-ce que je ne suis pas en train de lire Dans son esprit Les informations Dans l'esprit de l'archéologue Donc un jour je lui dis Voilà Il me dit Qu'est-ce que c'est que ça d'après toi ? Je lui dis ça C'est un militaire C'est un homme d'une soixantaine d'années C'est un grand militaire Il a fait la guerre Il me dit Ah non là Désolée Il y a un problème C'est pas du tout un militaire C'est une religieuse De l'habille de Fontevraud Je lui dis C'est bizarre Bon Je lui dis Peut-être que je suis fatiguée On va faire une pause Et je recommence quelques minutes après Et j'ai encore le militaire Le militaire qui a fait la guerre Un guerrier Je lui dis Non je suis désolée Il y a encore un militaire Il y a un problème Il y a un bug Il y a quelque chose qui ne va pas Et le lendemain Il m'appelle En me disant En fait Tu avais raison C'était bien un militaire C'est moi qui m'étais trompée d'archives C'était un militaire Et lieutenant de l'armée suédoise Voilà C'était un truc curieux Patrice Adaray Il vous tend aussi Un morceau de crâne A qui il appartient ? Vous vous rappelez ? C'est l'aristocrate c'est ça ? Alors l'aristocrate Il faut que je me souvienne Parce qu'il y a eu pas mal d'expérimentation Dans le livre Il y a effectivement En fait l'archéologue ne trouve que le crâne Ou un morceau de ce crâne Et pas le reste du corps Un aristocrate Il cherche à savoir pourquoi La tête a été retirée Ah oui c'était Je vois les révolutionnaires C'est ça ? Je vois les révolutionnaires Parce qu'il ne comprend pas Pourquoi dans la sépulture Il y a une tête séparée du corps Alors que ça ne correspond pas A un rite funéraire Et moi j'essaie de me concentrer Pour retrouver le rite funéraire Je ne pense pas à la révolution Et tout à coup j'ai la vision De ces révolutionnaires Qui arrivent Et qui tranchent la tête Évidemment Comme on tranchait la tête Des nobles et des aristocrates Au moment de la révolution française Des choses toutes bêtes en fait Alors est-ce que les sciences Peuvent expliquer les médiums Et leur contact avec des esprits Ou bien les fantômes Sont-ils de pures inventions Pour le savoir Restez avec nous sur RTL Vous écoutez RTL RTL Première radio de France Le problème c'est que les gens Veulent toujours pour la vie Tout Pour essayer de se réfugier De faire nos petits mausolées RTL La curiosité est un vilain défaut Et puis après on dit J'ai rencontré l'âme sœur C'est pour la vie Ben non c'est peut-être pas pour la vie Mais pas grave Profite de l'âme sœur Tant que vous êtes bien ensemble Jusqu'à 22h Sidonie Bonnec Thomas Hug Patricia Daré pour votre livre Publié chez Michel Laffont Vous avez rencontré un historien Un archéologue Et puis une psychologue Et psychanalyste Luce Jeannin de Villard Vous affirmez avec elle Que les femmes sont plus sensibles Aux esprits et aux fantômes Pourquoi ? Oui parce que j'ai une constatation Et puis parce que j'ai noté aussi Que dans tous les cas Dans tous les cas de maison hantée De château hanté De lieux où il y avait des problèmes En tout cas c'est toujours les femmes qui sont là Et c'est toujours leur Allez je tire le mot Parce que je l'ai dit Leur hystérie qui est là Je pense que l'hystérie Je crois qu'hystérie était un concept fourre-tout Qui avait été inventé au 19ème siècle Et qui ne reposait pas sur grand chose Pésoratif mais pas du tout L'hystérie c'est une sensibilité Et d'ailleurs Luce Jeannin de Villard le décrit Comme étant une sensibilité Une hypersensibilité Liée plus à la femme évidemment A certains hommes aussi Et généralement Quand il y a l'hystérie Il y a cette énergie qu'on utilise Pour communiquer, pour ressentir Ou les créer même Mais ça veut dire que ces femmes S'inventent des histoires S'inventent des fantômes C'est à dire que quand un lieu est tenté Avant de savoir s'il y a un fantôme C'est de savoir qui l'a créé La première chose que je regarde C'est qui a créé le fantôme Dans la famille qui est là Est-ce qu'il y a un adolescent mal dans sa peau Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans un mal-être total Parce qu'il faut chercher le mal-être pour trouver le fantôme Mais pourquoi ? Pourquoi c'est le mal-être qui crée le fantôme ? Parce que les ados surtout Les ados qui sont dans un total mal-être Souvent sont en rébellie contre la société Et dans certains lieux qui sont déjà assez chargés Ont tendance à déclencher des phénomènes paranormaux Qui vont terrifier la famille Des apparitions qui vont voir vraiment Mais qui sont comme une espèce d'appel à l'aide C'est à dire qu'on va chercher ailleurs L'oreille, l'écoute, l'apparition Qui va vous comprendre Et qui va terroriser Tous ceux qui ne vous entendent pas Et qui n'entendent pas votre détresse Pour ça que c'est très très lié aussi A la psychologie et à la psychanalyse C'est pas toujours comme ça Mais il faut d'abord chercher Ce qui ne va pas en psychanalyse, en psychologie Pour comprendre les phénomènes Dans votre livre vous racontez L'appel au secours d'une ado de 14 ans Oui tout à fait Donc qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'un jour sa mère m'appelle Une dame que je ne connais pas Et qui me dit voilà je vous appelle Parce que ma fille a des manifestations Dans sa chambre Il y a des odeurs Il y a des manifestations Des coups dans les murs Elle ne peut plus dormir dans sa chambre Elle est obligée de la récupérer Elle dort dans le salon La maison est devenue infernale Qu'est-ce qui se passe ? Ma fille est donc médium Et donc au moment où je lui parle Je lui dis passez-moi votre fille Et je parle avec la petite Et elle me dit oui j'ai très peur Et d'un seul coup me vient une information Terrible Je reparle à la mère Je lui dis S'elle s'est fait violer par votre père Ou par votre mari Et là il y a un silence total Et elle me dit Mais par mon père Mais il y a si longtemps Je lui dis voilà Et bien vous n'avez jamais vu de psy Elle n'a jamais été suivie Elle n'a jamais pu en parler à personne Elle me dit non Je lui dis c'est ce qu'il faut faire Et tous les phénomènes de ce type Ont disparu Quand la petite a été suivie par un psy Pour vous dire Qu'il y a des transferts terribles Autre échange passionnant Avec cette psy Les maisons hantées Vous en parliez tout à l'heure Patricia Daré Vous dites qu'il y a des lieux à risque Quels sont-ils ? Les anciennes églises par exemple ? Les anciennes églises Il ne faut pas les habiter C'est des lieux de culte C'est la mode pourtant C'est la mode Et le grand loft dans les églises Et pourquoi Les églises peuvent être hantées ? Elles ne sont pas tellement hantées Ce n'est pas ça Ce sont des lieux C'est encore autre chose Des lieux de culte Une église a souvent été construite Sur un hôtel Ou un temple romain Qui a été construit Sur un hôtel du néolithique Enfin ou un hôtel celtique Ce sont des lieux Ce qu'on dit On dit ça On va dire C'est-à-dire frappé d'interdit C'est-à-dire que C'est un lieu de culte Ce n'est pas un lieu de vie On est là pour Célébrer des cultes Il y a d'autres lieux comme ça ? Oui alors il y a Tous les lieux sacrés Il est très dangereux D'utiliser tout ce qu'on appelle Lieux sacrés Lieux de culte Quel qu'il soit Pour y vivre Et donc quand on va y vivre On va aller dans une espèce de De force Qui est à contre-courant Avec la vie qu'on y mène Ce n'est pas fait pour ça L'eau aussi L'eau L'eau Peut conduire Et conductrice C'est ça ? Oui De fantômes Peut faire apparaître des fantômes Expliquez-moi ça Parce que j'étais un peu Un peu étonnée Un peu sceptique L'eau est conductrice D'électricité Et qu'est-ce qu'un fantôme ? C'est une présence électromagnétique C'est électrique avant tout C'est une présence électrique Un fantôme Quand il apparaît Les ampoules éclatent Il y a des phénomènes électriques Présence électromagnétique Donc quand il y a l'eau Beaucoup d'eau Dans des lieux très humides Il y a beaucoup plus de possibilités D'avoir ces présences électromagnétiques Et ces apparitions On ne craint rien en bordure Près de la mer C'est différent Parce que c'est pas Il faut que ce soit de l'eau Stagnante La plupart du temps L'eau stagnante Les conductrices Dernier mot Sur les exorcistes Oui Vous racontez Avoir assisté Avoir été formé C'est ça ? Oui par un exorciste Et la première séance Qu'est-ce qui se passe ? C'est horrible Parce que je n'y croyais pas Donc j'y suis allée Par curiosité Et je me disais Ça n'existe pas Donc maintenant Je vais assister A une espèce de délire Et en fait Le garçon qui était arrivé N'a pas pu prononcer Le garçon qui lui donne une prière C'est tellement bête Qu'il va la prononcer Un garçon d'une vingtaine d'années Il n'a pas pu prononcer la prière Il n'a pas réussi à lire la prière Et tout à coup Il s'est renversé en arrière Tendu Arc-bouté Et j'ai vu là Des choses mais étonnantes C'est un petit peu Des choses qu'on trouve dans l'exorciste Parce que dans l'exorciste On a mis absolument Tous les phénomènes Qui apparaissent dans les exorcistes En général Dans le film Là j'en ai vu quelques bribes J'étais terrifiée C'est terrifiant Ça existe donc Mais qu'est-ce que c'est C'est une hystérie C'est quoi Et La lévitation J'ai vu Les ongles qui deviennent noirs En moins d'une heure Complètement noirs J'ai vu Donc des phénomènes Absolument inexplicables Et une lutte Je ne sais pas quelle est cette lutte Mais une lutte Avec quelque chose en tout cas Qui va Ou se terminer mal Ou soulager Le garçon qui est là Le patient On va dire comme ça Parce que quelquefois C'est lié aussi Je suis persuadée Que tous les exorcismes Sont liés également A des pathologies Je vais dire même A la psychose Merci Patricia Daré Pour vous faire une opinion Vous pouvez lire L'invisible et la science Publié chez Michel Laffont Vous écoutez RTL Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada